Musique 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 Hey salut tout le monde, du coup ça y est c'est parti, Summer Vibes épisode 4 Donc petit changement de décor, ça y est on est plus au masif, il fait plus grand bleu, le soleil le maillot et tout, tout ça c'est fini oublié Là aujourd'hui on est à Lacano Donc c'est parti pour une petite journée un peu training avec mon coach Yann Martin Donc ça fait environ depuis que j'ai 12 ans que je m'entraîne avec lui Pour la petite anecdote, quand je l'ai rencontré la première fois Je faisais quelques décos sur les planches, il m'a dit ouais tu devrais aller signer KG Du coup j'ai commencé à signer KG et tout Et depuis tout le monde m'appelle KG, sur les réseaux je m'appelle KG Et du coup moi pour lui rendre un peu la maillot de sa pièce Quand je me suis entraîné avec lui et tout Au bout de quelques années, j'ai un peu après le connaître et son caractère Et Yann est une personne très pointue, autoritaire et précise et avec un bon caractère Du coup je l'ai appelé Colonel Et depuis maintenant on l'appelle tous Colonel Et donc c'est Coach Colonel Et là aujourd'hui on est à Lacano pour s'entraîner avec Coach Colonel et l'équipe Italia Parce que maintenant c'est aussi le Coach d'Italie Et du coup bah c'est parti pour une bonne petite journée Et pourquoi cette vidéo ? Parce que Edo a soi-disant mal au ventre, il est au Lille Non ! Attends on se filme tous les deux Mais non ! Il se chie dessus comme ça quand on arrive ! Mais non il est énorme en fait il y a trop de pression Non mais là il a eu peur Il a eu cette manipulation Bon Edo on a un problème En fait je t'ai mis trop la pression, t'as le track ou quoi ? C'est pour ça t'as mal au ventre On pense que t'as peur et que t'es au fond du saut Donc on va la faire sans tour la série C'est pas grave, laisse tomber C'est dommage quoi ! Il avait le temps en fait de refaire 2.0 des Açores quoi ! C'est ça quoi ! C'est ça ! Donc en fait ça fait 2-0 Edo ! Ah là là ! 2-0 ! 2-0 ! 2-0 ! Kylian ! Tu le connaissais ouais ! Ouais 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 ! Mathéo aussi ! Ouais ouais ! Miquelé ! Ah t'as pas bouffé du tout ? Ah on a rien ! Rien en plus ! Pourquoi il y a eu des tartines du Nutella tout dehors ? Je sais pas, je pensais on allait se faire un gros banana quoi ! Un gros, gros petit-déj au banana ! Tu nous as vendu ça quand même au téléphone à 9h quand j'étais encore dans le lit là ! J'ai pas dit banana mais j'ai dit au... Tu sais tu nous as dit rendez-vous petit-déj au banana là ! Non ! Je t'ai dit on peut se faire un truc ! Moi j'étais à la chouerie ce matin ! Ouais t'as la chouerie ! Oh putain ! J'ai toujours froid ! Petit thé ! Canot au fercer ! Je pensais pas que t'avais peur à ce point, au point de vomir quand même ! KG bravo ! Putain mais franchement la damné d'aventation ! Franchement ! 2-0 Eduardo ! 2-0 ! T'es en avance et t'allonges tellement que quand t'arrives pour taper t'es en retard ! Et t'es tout le temps limite ! Tu vois le deuxième fil d'allongement ! Coupe-le un peu ! Et tu viens taper direct dessus ! Et ce qui va faire que quand tu veux faire ton horaire sur la deuxième horaire ! Au lieu d'allonger tellement ton bottom de te mettre un peu en retard de perdre un peu la vitesse ! Coupe-le ! Tu le coupes ! Et tu viens de servir de la rampe ! Tu vas voler ! Là t'arrives pas à voler parce que t'es tellement entre en train de plier pour aller éclater un truc ! Et t'attends de bon moment que du coup t'es en retard ! Faut que tu sois un petit peu en avance ! Ton premier est parfait ! T'as le gros bottom ! Ça tape fort ! C'est parfait ! T'es pas trop haut ! Tu redescends vite ! Le deuxième faut faire la même chose ! Soit c'est arrière soit c'est un coeur ! Mais tu le tapes en avance ! Le bottom moins long ! Exactement ! Le début de la session bien mais un peu des fois quand tu entends machin ! Mais depuis le retour il n'y a pas grand chose à dire ! Tu as le droit de tomber aussi ! On est là quand on travaille, on s'amuse, on tombe aussi ! Mais franchement là ! En fait c'est pour la taille des vagues qu'il y a ! La quantité de celles que tu as prises souvent les meilleures ! Et tapez fort ! Tu es dedans tu tapes fort ! L'eau est fraîche ! Que t'as l'âge ! Je commence à avoir ! Tu l'as canon mon ami ! Il y a un peu froid ! Les jambes et les pieds ! Je te la ouf ! L'eau est fraîche ! Ce matin je me suis gelé ! J'ai eu froid ! Elle va se réchauffer après ! Inchallah ! Ça y est ! Petit surf fini ! L'eau est bien plus fraîche qu'on m'a dit ! Mais bon ça fait du bien ! Ça rafraîchit ! Donc là bon petit sort d'une heure et demie ! Bon petit training avec Yann ! Tranquille ! Et du coup bah on va aller rentrer ! Faire un petit resto ! Bouffez tranquille ! Un ! Tu arrêtes de faire ta gravure de mode ! Ça sert à rien ! Tu es là pour faire frère ! Non non ! Tu t'amènes le vlog quand même ! A ton resto quoi ! Attends ! Tu arrêtes de faire ta gravure de mode ! Un film en plus quoi ! Et surtout ! Si tu dois faire la gravure de mode ! Tu ne parles pas comme une racaille ! Hé ! Je suis chez toi là quand même ! Ok aujourd'hui donc on est à la maison ! Donc j'ai une petite idée ! Je me suis dit vas-y je vais prendre quelques petites planches ! Donc ça va partir de ma toute première planche jusqu'à ma dernière planche ! Et je vais vous montrer pas mal de boards ! Des boards un peu historiques ! Des boards qui m'ont marqué ! Quelques magiques ou anciennes magiques ! Et quelques nouvelles ! Donc euh ! C'est parti un peu pour la découverte de mes planches ! Et allez go quoi ! Ca y est ! On a sorti toutes les planches ! Donc là c'est une bonne partie de tout mon quiver ! Donc pour commencer la petite découverte des planches ! Enfin commencez par vous montrer mes plus récentes ! Donc ça c'est les dernières boards que j'ai reçues ! Je les ai reçues il y a quelques jours ! C'est des Sherpailles d'Euroglace ! Donc euh ! Bah là ! Ils me tardent de les essayer ! Je vais mettre un petit coup de bombe ! Un petit coup de sticker peut-être ! Et ensuite hop là ! Partir alors les essayer ! Dans le prochain épisode ! Donc l'épisode 5 ! On va vous montrer un petit truc un peu inédit ! On va aller dans la factory d'Euroglace ! Donc là où les planches sont créées ! Et on va vous montrer toute la création des planches ! Donc de la première à la dernière étape ! Donc ça va être plutôt cool ! Donc si tu veux pas rater ça ! Abonne-toi ! Donc bon ! Quand j'ai commencé le search ! J'ai commencé sur une planche en mousse ! Mais la première vraie planche en résine que j'ai eu ! Bah c'était celle-là ! Le John John Model ! De chez Paitzel ! Putain ! C'était il y a longtemps ! Je crois que je l'ai eu à peu près à mes 5-6 ans ! Je l'ai surfé au Costa Rica pour la première fois ! Et euh ! Ouais ça fait bizarre ! On va voir un peu l'évolution des planches quoi ! Quand tu vois la dernière ! Le shape de la dernière ! Le shape de la première ! C'est assez différent quoi ! C'est assez bizarre ! Ah ! Ah ! Là c'est foubidou ! Ah ça c'est sûrement la planche ! Que je tiens le plus ! Trop d'histoires avec ça ! Une vraie petite histoire d'amour ! Non ! En vrai j'ai surfé cette board hyper longtemps ! Et c'était vraiment une board incroyable ! C'est la seule unique board que j'ai eu ! Bah par le HTC ! Enfin je sais plus qui c'est qui l'avait shippé ! Un gars d'ici ! Le Sawyer Surf Club ! Mais euh ! C'était incroyable ! Franchement ! Cette board ! Trop de souvenirs ! Trop de bons souvenirs avec ! C'est sûr incroyable ! Et c'est sûr magique ! Elle a bien jauni ! Mais elle est encore aussi belle ! Alors ça ! C'est une partie des Sarakarakawa que j'ai eu ! Donc un Shaper Hawaïa ! Donc c'est principalement mon quiver pour Hawaï ! Mais aussi pour l'écunu et la gravière ! Parce qu'on a des putains de bombes ! Ça c'est souvent que des boards que j'utilise ! Bah quand il y a des putains de barrels ! Ou des bonnes vagues assez fêtes ! Et tout ! Ça c'est un petit quattro ! J'aime bien les quattro pour les tubes ! Ça va beaucoup plus vite ! Ça accroche mieux ! Et franchement c'est... J'ai essayé ça il y a deux ans ! Un an ! Et maintenant je ne sors pratiquement que ça ! Quand il y a des bonnes barrages ! Et ouais ! Les Sarakawa c'est vraiment... Des très très bonnes boards ! Quand il y a des bonnes vagues ! Ça c'est une board assez spéciale ! Donc euh... Elle a des leds en fait sur la rail ! Ce qui permet qu'elle soit éclairée quand il fait nuit ! Je l'avais utilisé pour le special event de la WSL Il y a un an ou deux ! En août c'était à Anglette ! Surf de nuit ! Et euh... C'était une expérience incroyable ! On était... 6 à l'eau en série ! J'avais réussi à gagner la série ! J'étais hyper content ! Il y avait genre 10 000 personnes sur la plage ! Je suis rentré à l'eau ! Je pensais que c'était un stade de foot le bordel ! Il y avait trop d'énergie ! Trop d'ambiance ! Une vibe incroyable ! Alors ça c'est la magic board un peu du moment ! Celle que j'ai beaucoup beaucoup surfé aux Maldives ! Malheureusement je l'ai éclaté aux Maldives aussi ! Après la pet elle est tombée un peu d'airaxe sur le bateau ! Et bon j'ai scotché mais c'est pas très beau à voir ! Après bah là pareil j'ai éclaté le plug un peu ! Il est bien enfoncé ! Elle a bouffé sur le rail ici ! Mais bon ! C'est une board incroyable ! Du coup je l'ai ramenée ! J'essaie de la faire réparer ! Voir si elle marche toujours aussi bien ! Mais... J'ai eu des bombes incroyables avec cette board aux Maldives ! Des bonnes vagues ! Et d'ailleurs si t'as pas encore vu l'épisode d'avant ! Donc l'épisode 3 ! Faut que tu le regardes ! Pour voir les bombes que j'ai eu avec ! Ah ! Le petit gun ! De Maurice Koh ! Le shaper fou d'Australie ! Non après là il m'avait fait 7 boards ! Franchement c'est une super board ! J'ai eu des sessions de ouf avec Alanor ! Et euh... Bah normalement ! Mais euh... Mon plus grand gun il est à Hawaï ! Cheapé par Eric Harakawa aussi ! Donc c'est à peu près une 9.6 ou une 9.7 je crois ! Ça c'est une 7.8 ! Donc euh... C'est quand même pas mal plus grand par rapport à moi ! Mais... C'est pas le plus grand que j'ai ! Mais euh... Session de ouf avec Alanor ! Et j'espère d'en mettre encore plein d'autres ! Et... Même pourquoi pas me faire un nouveau gun par Maurice quand il revient ! Et ça pourrait être cool quoi ! Ah ! Celle-là elle a une double vie celle-là ! J'ai commencé à surfer cette board euh... Bah quand je crois qu'elle avait 11 ans à peu près aussi 12 ans ! C'est une super board ! Après bah elle est devenue beaucoup beaucoup trop petite pour moi ! Mais du coup maintenant c'est le petit frère qui la surfe ! Nolan ! Bah il a des bonnes vagues avec ! Il kiffe bien ! Et bah elle a une double vie ! Elle kiffe sa vie ! Et Nono kiffe la board ! Et... C'est plutôt cool quoi ! C'est parti ! Petit surprise pour l'épisode 4 ! Petit jeu concours avec les Kikerm ! Du coup il y aura deux packs à gagner ! Et pack Searchers ! Donc un pack pour les mecs ! Avec... Le sac ! Le t-shirt ! Le maillot Mirage made for ways ! La casquette ! Ensuite du coup bah le pack femme ! Avec bah pareil un t-shirt ! Qui jog à ses confort ! Le petit manteau cool ! Et le petit sac parfait ! Du coup pour participer ! Pour gagner l'un de ces deux packs ! C'est super simple ! Tu like la vidéo ! Et ensuite en commentaire t'écris ! Si tu veux le pack homme ou le pack femme ! Et ensuite le tirage au sort sera fait du coup ! La veille de l'épisode 5 ! Donc d'ici deux semaines ! Et bonne chance à toi ! Et faut participer ! Pour gagner un petit... Un petit low record ! Donc là on est dans la voiture ! Avec Gab ! Le caméraman du vlog ! C'est celui qui est derrière la caméra ! Vous voyez pas souvent mais c'est celui qui filme tout ! Et là du coup bah en route pour le bowling de Cap Breton ! On va aller regarder le match du PSG ! Demi finale de Chantelat ! Champions League ! Jouer un peu au bowling, déconner ! Avoir un peu de fun ! Donc c'est parti ! Avec l'équipe avec les copains ! Et c'est parti ! Et moi je sais pas jouer mec ! Tire droit ! Vas-y j'essaye ! Et haut ! Oh merde ! J'ai une droite ! Je vous explique ! Vous êtes à la main ! Vous êtes à la main ! Ah merde ! Oh merde ! Oh merde ! On va aller sur les testos ! Oh merde 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 ! Allez ! S'il vous plait ! Là on choisit bien les boules parce que... La 10 c'est celle là ! C'est pas grave ! Attends il y a 16e coups maintenant ! C'est le swing mon gars, c'est le... Paris il gagne, je me fais tatouer PLG sur le cul ! Fini avec un score final de 69 ! Bon les coquins on reconnait ! Bon bah là on devait être au karting ! On s'est fait un petit fly mais bon, c'est pas très grave ! On a fini au bowling ! Paname, Paname numéro 1 ! Paname en finale incroyable ! Donc là on va tout éclater ! On a enfin mangé des petites pizzas ! Et on va kiffer ça ! On va kiffer la soirée ! Clique ici pour t'abonner ! Clique ici pour voir des autres vidéos avant ou ceux qui arrivent ! Et rendez-vous dans 2 semaines pour regarder l'épisode 4 ! On en a mis 5 du vlog ! Et c'est parti quoi ! Bonne soirée ! C'est parti !